Le débat revient tous les cinq ans. Comment élire les députés au Parlement européen ? Depuis 2004, la France est découpée en huit circonscriptions européennes. Chaque parti présente donc huit listes, une dans chaque grande région. En 2019, terminé, on revient à une liste nationale. Emmanuel Macron aurait souhaité des listes transnationales, où l'on mélangerait les nationalités, mais le Parlement européen vient de rejeter cette idée. En revanche, la France passera de 74 à 79 députés à Strasbourg, les sièges des députés britanniques étant redéployés. Alors une liste nationale, pour quoi faire ? Presque tous les partis ont soutenu cette réforme, à une exception notable, les Républicains. Une liste unique accentuerait leur division sur l'Europe. Les partis qui ne sont pas clairs sur l'Europe, qui ont en leur sein des gens qui sont vraiment des anti-européens et d'autres qui sont plus pro-européens, vont avoir beaucoup de mains à se mettre d'accord sur une liste. A droite, on balaye cette accusation d'un revers de main. Tout ceci aurait pour but de favoriser le parti présidentiel. Si M. Macron vaut des listes nationales, c'est parce que la République en marche n'a pas d'ancrage local. Tout simplement, voilà. Donc il y a là, derrière tout ça, une manœuvre politicienne de bas étage. Il ne faut pas que les Français en soient dupes. Une élection européenne de 2019 pour laquelle ni Laurent Wauquiez, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Marine Le Pen ne conduiront de liste. Ce scrutin marquera l'ultime étape de la recomposition politique actuelle. Emmanuel Macron espère fédérer autour de lui tous les pro-européens. De Daniel Cohn-Bendit, Alain Juppé.